Hello ! Alors là on va partir à Pyrénopolis donc c'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y était il y a deux ans, c'est vraiment une ville hors du temps, c'est vraiment magnifique on va tout vous filmer. C'est la ville où ma maman est née donc c'est vraiment une ville classique pour nous, c'est une ville qui est pas trop loin d'ici c'est à une heure et demie de route. La vie là-bas est fort différente les bâtiments, les maisons sont fort différents, vous allez tout voir ici avec nous On va tout vous filmer et surtout moi je me rappelle qu'il y avait un buffet à volonté juste à tomber par terre donc j'ai trop hâte d'y aller parce que j'ai trop faim. J'ai pris exprès un cycliste pour pouvoir manger beaucoup On filme tout ça, à tout à l'heure ! On vient tout juste d'arriver à Pyrénopolis C'est un match donc ça a été vite le trajet quand même hein ? Ouais c'est 40 minutes j'irai plus ou moins c'est vraiment pas loin du tout on peut montrer un peu le paysage je sais pas si vous allez arriver à voir ici vous pouvez voir ma cousine Isabelly et mon frère Gabriel que vous voyez déjà souvent dans les vidéos ici elle va nous accompagner pour vous montrer un peu il fait actuellement très très chaud c'est genre méga chaud donc là on vient tout juste arriver il y a une voiture qui va exploser on va se balader un tout petit peu et après on va déjà aller manger et surtout surtout boire de l'eau de coco vous pouvez voir comme ça enfin je filme un petit peu comme ça vous voyez comment c'est un peu différent donc là ici vous avez l'église l'église qui est classée donc au patrimoine mondial de l'UNESCO tout comme le village en entier toute la ville quoi toute la ville est classée mais la première avant été classée c'était cette église on pourra pas filmer à l'intérieur malheureusement mais vous pouvez voir que c'est déjà assez différent de ce qu'on a pu vous montrer même les routes se dépavaient donc on peut pas les changer et du coup c'est un peu embêtant pour ceux qui viennent la visiter parce que voilà ça trempe beaucoup et les maisons regardez un peu les maisons on dirait les maisons un peu à l'italienne non ? ouais un peu dans ce soir là c'est vrai un petit village du sud de la France moi personnellement ce que j'adore ici au Brésil c'est cette vue là je sais pas si vous allez arriver à voir toutes les montagnes toutes les arbres il y a beaucoup de végétation et toi Zabelis qu'est ce que tu préfères ici ? au Brésil ? ouais les choses à manger les Brésiliens tout ce qu'ils aiment ici c'est manger c'est la chose principale à faire au Brésil c'est manger d'ailleurs qu'est ce qu'on va faire maintenant ? manger ! allez c'est parti et ici vous avez donc l'église que je vous ai parlé tout à l'heure donc voilà voilà donc de près elle est vraiment vraiment très très belle ça c'est l'entité de l'église sur le côté il y a aussi une chapelle je ne pense pas qu'on pourra un filmer à l'intérieur par contre mais je pense que l'entrée est payante pour y aller mais comme ça vous voyez un petit peu vous voyez ça c'est la preuve moi je savais exactement je savais exactement où c'était le restaurant mais madame voulait avoir raison et du coup maintenant elle fait genre qu'elle ne savait pas qu'elle ne voulait pas manger tout de suite ça c'est les hommes ils ne peuvent jamais rien dire c'est vrai qu'elle est femme ils ont quand même souvent raison mais bon à vous que t'as tort ? la prochaine fois sur moi j'espère et ici du coup c'est une rue de plein de restaurants et les gens ils nous arrêtent souvent dans la rue pour demander de rentrer à leur restaurant ils disent ah bonjour est-ce que vous voulez rentrer ici connaître notre restaurant comme vous pouvez voir ici il y a même la dame ici que vous avez vu souvent ils montrent leur menu ils viennent vraiment chercher les gens dans la rue ça c'est fort différent aussi de l'Europe bon étant donné que on trouvait rien de végétarien on a décidé de faire une glace donc ici c'est les glaces au pois en plus c'est en train d'essayer mais ça vient de la glace mais c'est très dur c'est très congelé orange ouais c'est très froid donc voilà glace au pois moi je préfère manger une grosse glace que de manger un repas voilà moi aussi je préfère la glace oui la glace c'est la vie en fait moi je préfère la glace encore ? y en a pas beaucoup bon on vient de terminer de manger et là on va juste se balader un petit peu on vous emmène près du lac j'aime C'est parti ! Donc là c'est les petits magasins de souvenirs, il y en a encore ici, enfin il y en a vraiment partout, c'est cela, on a fait une photo il y a deux ans avec Luis, on vous met la photo maintenant. C'est mignon ça, regarde ! Ouais, c'est les trucs que je suis dit, soyez exprès. Ça c'était la grosse armac dropshipping de l'eau. Ça va ? Bon les gars, là il fait actuellement super chaud, je suis en train de me liquéfier. Et je pense que je vais avoir la trace du masque, d'ailleurs je crois que je l'ai déjà un peu. Moi je l'ai déjà à mon avis. Donc voilà, on adore, bronzage de qualité. Donc ici, comme on vous a dit à Pyrénopolis, on vous sort la première partie du vlog maintenant, mais on y retourne dimanche. Dimanche on retourne à Pyrénopolis, sauf que là on espère voir d'autres choses. On espère que le restaurant où vous voulez aller sera ouvert cette fois-ci. Bonjour à tous, ici Gabriel, je remplace les deux youtubeurs qui sont là-bas. Alors ici nous sommes à Pyrénopolis. Ils ont déjà parlé de tout ça, ils vont seulement faire un petit coupage. C'est lui, c'est le roi du coupage. Vous pouvez même faire un bêtisier parce que là ça meurt de rire, tu vois. Et je suis un youtubeur de qualité là, qu'est-ce que vous pensez ? Non mais en gros ici, on est venu juste pour manger un coup, pour visiter, prendre un peu le soleil. Et dimanche, on reviendra avec toute la Mifa. On va revisiter, on va manger, mais dans un restaurant au top du top. Ensuite, on va aussi aller dans des chutes. En fait, les chutes elles sont vraiment magnifiques. Il faut y aller dans des petites fermes comme ça, par des chemins de terre et tout. C'est vraiment la galère d'y arriver, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est des endroits magnifiques quoi. Donc vous verrez tout ça dans le vlog de dimanche normalement. Ou peut-être lundi, vous verrez bien quand les deux là voudront bien poster la vidéo. Mais voilà, prenez bien soin de vous. Ici, je n'ai pas de masque, mais ils gardent toujours le masque. Ici, mon masque est juste là. Je ne le mets pas comme ça, vous pouvez voir à quel point je suis beau. C'est chez le coiffeur en plus. Allez, salut ! Comme mon frère vient de vous expliquer, on reviendra dimanche pour vous montrer plus de choses ici. On va rentrer à la maison parce qu'il y a le match de Belgique-Italie. On a attendu ce match avec impatience. On espère vraiment voir un beau match et voir la qualification de la Belgique, bien sûr. On va rentrer à la maison, on va essayer de faire encore quelque chose. On a prévu de faire quelque chose aujourd'hui Isabelle ? Du guacamole. Du guacamole. Et comme ceux qui me suivent sur Instagram ont vu la taille des avocats ici. Ils sont plus grands que ma tête. C'est comme si ma tête ressemblait à un avocat. Là, tout de suite. Touk ! Peu gosses, hein ? Mais on va essayer de faire un bon guacamole pour regarder devant le match de la Belgique. Du coup, on va dans un magasin pour acheter tout ce qu'il faut pour manger. C'est parti ! Et nous voilà en magasin. Qu'est-ce qu'il nous faut ? On va acheter des chips. Oui, parce qu'on ne peut pas faire du guacamole sans chips. Chips tortillas, ici dans le magasin, qui est un énorme magasin brésilien. Du coup, ici, on garde un masque, bien sûr. La différence ici, on avait dit qu'il y avait beaucoup de biscuits très bons. Mais par contre, il y a beaucoup moins de chips. Donc, ceux qui sont fans de chips, il y en a beaucoup moins. Mais il y a quand même des chips qui n'existent pas forcément en Belgique. Comme ces chips-là, les chips au fromage. Là, la mission, c'est de trouver des chips tortillas. Je ne sais pas si vous voyez lesquels c'est pour prendre le guacamole, les manger avec. C'est trop bon. Je viens tout juste de dire qu'il y avait moins de chips. Et effectivement, il n'y a même pas les chips tortillas. On essaie de trouver quelque chose qui pourrait servir. Rempliqué. Ok, les chips, c'est fait. On a pris une sorte de chips que je ne connaissais pas. Maintenant, pour la taponade des olives. Heureusement qu'il y en a. Bon, on est en train de faire le guacamole. Regardez la taille de l'avocat. Il est énorme. Il fait genre la taille de maman. Donc voilà, nous sommes en pleine... En pleine pivée. ... Ça coûte cher les avocats ici ? Non. Ça coûte combien ? Combien, plus ou moins ? Ça coûte combien ? En Belgique, c'est 2,50€. En Belgique, c'est 2,50€. Il est moins cher. Jusqu'ici, on a un pied de... Ah bon. Maintenant, les tomates. En fait, quand j'ai dit on fait du guacamole, je voulais dire Isabelle fait du guacamole. Isabelle fait et toi tu regardes. Et moi je regarde. J'ai l'impression de partir. Je vais mettre ça à la poubelle après. Maintenant, on écrase. On va rajouter les tomates ici après. À la main ici. On fait une petite pause. Là, c'est la mi-temps du match de la Belgique. Du coup, Isabelle, tu as tout pile le temps de terminer avant que le match recommence. 5 minutes. Voilà, tu veux qu'il te reste 5 minutes pour dresser ton plat. Va-t-elle y arriver. Top Chef Brésil. Bon là, on a la première étape. On va rajouter un petit peu d'ail. Alors ça, c'est une spécialité au Brésil. Donc en fait, ici, vu qu'on mange énormément d'ail, c'est une sorte de pâte avec de l'ail et du sel tout simplement. C'est genre méga bon pour rajouter ça dans vos plats. Ça donne plein de goût. Ça c'est du citron ? Oui. Ici, c'est du citron qui apparemment a la couleur du orange. Ça va être très très bon. Un peu de sel. Un peu de sel. Et de l'huile. De l'huile de l'huile. On n'a jamais assez de l'huile. Bon et là, il y a tout le monde qui est en train de regarder le match, qui attend le guacamole. J'ai dû passer un petit coup de fil en babadou. C'est très intéressant. C'est bon. C'est prêt. Merci. Bon ben voilà, le match vient de se terminer. Victoire de l'Italie. L'Italie se qualifie en demi-finale. On n'a pas trop le moral du coup ici. L'aura n'est pas très bien non plus. Du coup, on va terminer le vlog de cette journée à Périnopolis. Plus match de la Belgique. On le termine ici. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, comme d'habitude, abonnez-vous. Laissez un petit commentaire aussi. Ça fait vraiment plaisir. Dites-nous ce que vous aimez sur nos vlogs. Ce qu'on pourrait changer. Ce qu'on pourrait améliorer. Laissez un petit like aussi. Ça fait vraiment plaisir. Et ça aide énormément. Et on se retrouve très vite pour un prochain vlog. Ciao. Sous-titrage ST' 501